... Bonjour et bienvenue à la Cinémathèque et évidemment bienvenue dans le cadre de la rétrospective des films de Luc Moulet que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec Sabine Autepin. Merci de les accueillir. C'est donc une rétrospective qui a commencé mercredi avec Anatomie d'un rapport et qui va durer jusqu'au 30 septembre. Avant toute chose, je vais justement vous rappeler deux rendez-vous et sinon deux dates ou deux horaires. Le premier, c'est tout à l'heure à l'issue de la discussion que j'aurai eu le plaisir d'avoir avec Luc Moulet. Et immédiatement après, on vous donne rendez-vous à la librairie de la Cinémathèque sur la Mezzanine aux alentours de 17h pour tout simplement, si vous le souhaitez, faire signer les mémoires de Luc Moulet qui viennent de paraître aux éditions Capricci. Mémoire d'une savonnette indocile qui a déjà eu le prix du meilleur titre de mémoire de cette année. Les mémoires d'une savonnette indocile, en fait, comment dire, c'est l'équivalent de l'art de la guerre. En fait, ce n'est pas vraiment des mémoires, c'est une sorte de manuel d'astuce, de ruse, de tactique, de stratégie pour devenir cinéaste indépendant et surtout le rester. Voilà. Donc, si vous-même avez l'intention de vous lancer dans la carrière, tout est là. Tout est là. Donc, premier rendez-vous à 17h avec Luc Moulet autour de ses mémoires. Et deuxième rendez-vous, déduit en quelque sorte de la publication de ses mémoires, ça sera le 20 septembre, dans cette même salle à 19h. Vous le savez peut-être déjà, mais je vous le redis ou je vous l'apprends. Stéphanie Cléo a fait un choix de texte à l'intérieur des mémoires. Elle a sélectionné des extraits. Elle les compile, elle les organise. Et cette organisation sera lue par Mathieu Amalric, donc le 20 septembre à 19h, pour le plaisir. Et en hommage à Luc Moulet, puisque, vous le savez aussi, Mathieu Amalric a été acteur dans Les Naufragés de la D17. Il jouait René, l'astrophysicien. Et ça nous amène à Sabine Haut-de-Pas, parce qu'il me semble que vous étiez sa femme dans Les Naufragés de la D17. En tout cas, vous étiez astrophysicienne dans mon sous-droit. Oui, j'étais astrophysicienne, ce qui était tout à fait exotique pour moi. Mais je ne jouais pas le rôle de sa femme. J'étais plutôt, si je ne me trompe... Vous étiez des collègues et j'avais un oeil sur lui intéressé. Et donc voilà, Sabine Haut-de-Pas, évidemment, dans Les Naufragés de la D17, mais aussi et surtout, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Donc La Comédie du Travail, c'était, si je ne m'abuse, votre premier film ensemble. Et je dirais, Sabine, que tout s'est bien passé, visiblement, puisque trois ans après, il y a eu les sièges de l'Alcazar et puis les Naufragés de la D17. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé les sièges de l'Alcazar aussi. C'était très amusant de plonger dans cet univers de cinéphile et de cinéphilie. Je ne me connaissais pas et je me souviens, il y avait un détail sur la prononciation de Cotafavi, n'est-ce pas ? Ah, que Luc m'avait indiqué. Oui, c'est ça, avec Luc. Oui, parce qu'on avait souvent une formation au lycée qui était fondée sur l'écrit pour les langues étrangères. Et donc, on oubliait ce qui est peut-être le principal, c'est l'accent tonique, qui n'existe pas en français, ou tout au moins, c'est les finales. Et il suffit qu'on se trompe d'accent, d'accent tonique, de syllabes, pour qu'on ne vous comprenne pas. Alors, en Amérique, j'étais, je présentais un film qui s'appelait Anatomie d'un rapport, alors je donne le petit, le petit se retraduit, Anatomie, on fait Relationship, mais personne ne comprenait, parce qu'il fallait dire Anatomie. Les Français ne comprennent pas ça, ou pas facilement, suivant l'accent tonique, d'ailleurs, ça peut avoir des sens très différents, en fonction de la place. Tu connais ça, c'est pas ta mère qui était prof d'Anglais, non ? Mon père. Mon père, oui. Et donc, sur la comédie du travail, est-ce que vous vous souvenez de ce que Luc vous a dit, pour le coup, du film, du projet, du personnage ? Alors, Luc me rappelait tout à l'heure, et c'est vrai, j'avais un peu oublié ça, c'est qu'à l'époque, je jouais Kine avec Jean-Paul Belmondo, et donc j'avais dû venir, j'imagine que vous aviez aménagé le plan de travail, pour me permettre de venir après une représentation le dimanche, après la représentation du dimanche. Et c'était toute une expédition, parce qu'il y avait une partie qui se tournait à Paris, mais il y avait une partie qui se tournait dans la chère montagne de Luc, une montagne très accidentée. Et donc, j'étais arrivée dépotronminée par un TGV et ensuite un petit train, j'imagine, et judicieusement, Luc avait fait réserver une chambre dans un hôtel pour que je puisse repayer un petit peu avant de démarrer le tournage. Et pour moi, cette échappée dans les montagnes était tout à fait exotique, parce que, d'abord je suis nulle en géographie, donc il fallait déjà que je situe l'endroit où on était. Donc j'ai demandé toutes sortes de précisions à Luc, il s'est fait un plaisir de me les donner, parce qu'il est très fort en géographie, et puis qu'il aime beaucoup cet endroit-là en particulier. Et j'ai vu qu'on allait devoir marcher, enfin faire des shows dans des endroits qui n'étaient pas vraiment praticables. J'étais plus une habituée des talons de 7 cm que des baskets ou de chaussures de montagne. Et d'ailleurs, je n'avais pas une passion pour ce costume d'escalade. Donc je me souviens d'essayage chez Luc, où chacun tirant un peu à Hu et à Dia pour arriver à un accord, ce qui était assez marrant. Et puis bon, à côté de ça, j'étais surtout très très contente de dire ce texte, parce que je trouvais que c'était absolument désopilant. On n'a pas souvent l'occasion d'interpréter des dialogues aussi écrits, aussi bien écrits, et aussi amusants. Et puis j'étais très contente aussi, enfin voilà, de tout, tout me plaisait. J'aime la fantaisie, j'aime la fantaisie de Luc. Et vous avez parlé de ce personnage, enfin votre personnage, cette espèce de passionnariat qui s'est l'emploi. Oui, oui, mais c'est ça qui était absolument merveilleux quand je parle de sa fantaisie. Oui, c'est ça, c'est que je me souviens qu'à un moment, il y a une sorte de tunnel, enfin disons de réplique, dans laquelle on se précipite et avec une sorte de climax. Et j'adorais, j'adorais faire ça, voilà. Ça me plaisait beaucoup. J'avais écrit pour elle deux tunnels, d'ailleurs. Deux tunnels, c'est-à-dire deux tirades. Un qui faisait deux minutes ou trois minutes. En général, on n'aime pas trop ça, surtout quand le film passe à la télé. Mais moi, ça m'intéresse, c'est alterner les tunnels et les plans très courts. Oui. Et Luc, pourquoi vous aviez pensé donc à Sabine Eudepin ? J'allais dire, où est-ce que vous l'aviez, non par enfant, évidemment, remarqué, puisque vous, vous étiez contemporain des films de Truffaut, des débuts des années 60, Julie Jim, La peau douce, on sait que Sabine Eudepin apparaît comme enfant. Mais est-ce que vous l'aviez vu plus récemment par rapport à la comité du travail, dans des films, dans le film de Piala, ou dans le dernier métro, ou dans l'Hôtel des Amériques ? Est-ce que c'est ça qui vous a redonné envie de travailler avec elle ? Oui, bien sûr, je l'avais rencontrée, parce qu'elle avait à l'époque, pour compagnon, qui était le secrétaire général de la Société des réalisateurs, et moi aussi, j'étais co-secrétaire, et il y a eu un repas avec la presse communiste, d'ailleurs, pour... et c'est là que je l'ai rencontrée. C'était en 60... en 77, je pense, ou en 76. Oui, dans ses eaux, probablement. Et puis, je l'ai revue, parce qu'elle assistait, comme ça, elle soutenait son compagnon à la Société des réalisateurs, et il est venu une ou deux fois, au réunion de la Société. Je n'ai aucun souvenir. Vous pouvez compter sur lui pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. C'est la fois, parce que Luc est hyper nésique, apparemment, donc je ne sais pas. Enfin, sûrement, je me souviens du lieu, en tout cas, donc j'ai dû y aller, puisque je me souviens très bien de l'endroit où c'était. Mais pour autant, je ne me souvenais pas d'avoir assisté... C'est vrai que dès qu'on te voit, ça reste, après, dans l'éternité. Moi, ce dont je me souviens, surtout, c'est qu'après... Alors, je ne sais plus si c'est après la comédie du travail, ou bien après les naufragés, mais je me souviens d'avoir eu au téléphone, et tu m'as dit cette chose assez étonnante pour une actrice. Tu m'as dit, « Oui, tu es bien, tu ne dessers pas trop mon film. » Non, non, je ne crois pas. Ah, Luc, nous avons chacun le souvenir. C'est paroles contre paroles. C'est le genre de vacherie que... Ah, du tout, tu l'as nommé pas du tout, tu l'as énoncé avec un grand calme et tout. J'ai adoré, parce qu'évidemment, tu vois, ça m'a marqué. Aucun metteur en scène. J'avais dit une chose paraît. Non, j'étais déjà entré au deuxième degré. Mais oui, tu dis n'importe quoi, tu as un gros blagueur. Ça m'arrive souvent qu'on voit des alternances de degrés. Tu fais des rapports au deuxième degré, et maintenant, on ne la prend pas au premier degré. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là cet après-midi, on peut enfin remettre les pendules à l'heure. Absolument. Donc, Luc, après la projection, on aura l'occasion évidemment de revenir sur le film. Est-ce que sur le film, d'abord, qui le voit peut-être pour la première fois, la comédie du travail ? Presque tout le monde. Eh bien, c'est parfait. Oui, c'est parfait. À part peut-être Jean Narboni, je pense, dans la salle, mais sinon, les autres, ils vont le découvrir. Et est-ce que vous voulez dire un mot avant le film ? Un mot pour introduire le film, sinon, on en parle après. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, c'est un film qui a eu un peu de mal à se faire au début, parce que ça s'appelle le comédie, donc c'est aussi essentiellement un film, une comédie, et ça finit par un meurtre. Donc, pour les Français, c'était rédhibitoire. Le théâtre Elisabeth 1, il ne connaissait pas, je crois. Et donc, il y a eu des remous en plus. Le chômage, c'était quelque chose de tragique, parce que ça parle du chômage, et ça fait rire. Donc, il y avait un hiatus, mais que j'aime beaucoup. Faire des films comiques sur des choses graves. J'avais un collègue là qui avait fait un film comique sur le taylorisme, sur les problèmes de religion, sur la ruée vers l'or, et sur un monsieur qui tue six femmes. Il s'appelait comment ? En anglais, c'était Chabine, oui, c'est ça. Je me souviens, là. Et donc, ça passait mieux à l'étranger, parce qu'il y avait moins de chômage à l'étranger, où c'était un chômage différent. En France, il y a eu des hauts-le-coeurs, notamment au niveau des syndicats. Mais enfin, bon, je pense que c'est toujours bien de traiter les films grammatiques sur un plan comique. Par exemple, sur les contre-concentrations et le nazisme, il y a trois ou quatre chefs-d'oeuvre qui sont « To be or not to be » de Lubitsch. Il y a eu le film de Benigny, Et puis, il y a eu encore le film de Mac Cary qui s'appelle « Once upon a honeymoon » Je ne sais pas comment il est traduit en français. Cary Grant qui se trouve en Allemagne au moment de... en 40 ou en 42. Donc, c'est un bon principe comme ça, des renversements, une lutte des gens. Et quand il y a un événement, quelque chose de dramatique qui arrive dans une comédie, on ne s'y attend pas du tout et ça crée la surprise. Voilà ce que je peux dire. C'est un film assez simple qui n'est pas trop difficile à voir, je crois, mais qui a eu un certain succès au point de vue presse. C'était le premier film comique sur le chômage, je crois. Et qui a eu le prix Jean Vigo. Oui. Qui a eu le prix Jean Vigo. Absolument. OK. Eh bien, on regarde ensemble ce film comique sur le chômage et on se retrouve... Applaudissements Oui, d'accord. ...